La question que l'on va se poser, c'est de savoir si elles doivent ou non être traitées comme de vraies victimes. Qu'est-ce qui est entendu par vraies victimes ? Nous le verrons, mais j'essaie ici de remettre un peu en cause la distinction traditionnelle qu'il peut exister entre victimes directes et victimes par ricochet. Nous verrons en effet, dans certains cas, cela ne me semble pas justifié et j'aborderai avec vous différents problèmes que cela pose et ensuite des solutions qui sont issues de mes travaux de thèse qui m'auront occupé ces dernières années et sur lesquelles je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Il existe donc, selon moi, une distinction nécessaire parmi les victimes par ricochet, au sein même de ces victimes qui pourraient être vues comme indirectes. Tentons tout d'abord de poser une définition. Traditionnellement, la victime par ricochet est définie comme celle qui subit les préjudices du fait du dommage initial. Il y a un premier dommage qui ne l'attend pas directement, mais dont elle va subir certaines conséquences. Ce dommage initial y frappe tout d'abord la victime immédiate. Pour elle, pas de difficulté, puisque dommage et préjudice sont liés. Elle subit à la fois le dommage, mais également les préjudices. Par contre, la victime par ricochet va voir ces préjudices découler d'un dommage qu'elle n'a pas subi directement. Qu'est-ce que cela veut dire directement ? C'est qu'elle n'est pas finalement atteinte dans sa chair ou dans ses biens. Petit schéma, donc un fait générateur va être lié par un lien de causalité au dommage. Ce dommage, il est tout d'abord subi par la victime directe et il peut ensuite provoquer des préjudices chez la victime directe, mais également chez d'éventuelles victimes par ricochet. Ceci est la présentation traditionnelle et je vais aujourd'hui complexifier un peu cette vision des choses. Petite précision avant, tant que nous en sommes à poser des définitions, il est à noter une originalité du référentiel intercours, pourtant, me semble-t-il, n'a pas fait couler beaucoup d'encre. Si on lit le référentiel, des définitions sont posées quant aux victimes directes et indirectes. Selon ce référentiel, la victime directe est celle qui subit directement le dommage engendrant le préjudice dont elle demande réparation. Jusque-là, pas de problème. Toutefois, il est précisé qu'en cas de décès d'une personne, les proches qui peuvent subir non seulement un préjudice moral, mais également un préjudice économique, sont également vues, définies comme des victimes directes. A contrario, la victime indirecte ne serait-elle possible que lorsque la victime directe est blessée ? Il faudrait que cette victime blessée ait des proches et que ses proches subissent des répercussions du fait des blessures de la victime directe. La notion même de victime indirecte, elle suppose donc que la victime directe survive. Il paraît complètement aberrant et qui est, à mon sens, tout à fait contestable. J'ai essayé de résumer ça dans un schéma pour que ce soit parlant. En cas de décès de la victime, il n'y aurait donc que des victimes directes, qui seraient en fait tous les proches. Et en cas de victime blessée, il faudrait distinguer, il y aurait une victime directe, celle qui subit directement l'atteinte, mais d'un coup, on découvre qu'il peut aussi y avoir des proches victimes indirectes. Ceci est d'autant plus contestable que finalement, le statut des proches va ici dépendre de la gravité du dommage subi par la victime principale et qui n'est pris en compte la gravité des atteintes subies par ses proches, ni même d'ailleurs leur proximité par rapport aux faits générateurs. Or, ce sont, à mon sens, des éléments qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre en compte si l'on envisage une réparation efficace des atteintes subies. Je dresse donc un état critique de la conception actuelle de la notion de victime indirecte ou victime par ricochet. Selon moi, il existe des situations dans lesquelles la lésion peut être tout à fait identique, qu'elle soit causée directement ou non. Certains préjudices moraux, souffrances, endurées peuvent être tout à fait similaires et il semble assez hasardeux de chercher à les distinguer en fonction des définitions posées précédemment. Dans d'autres situations, il est à noter qu'une victime peut être à la fois victime directe, mais également victime par ricochet, en fonction notamment du préjudice considéré. Je songe ici notamment aux dommages à dimension collective, que ce soit des attentats, des catastrophes naturelles. Il va y avoir certes une personne atteinte directement dans sa chair, mais qui va aussi subir peut-être la perte de proche autour d'elle, simplement être témoin d'autres choses autour, ainsi elle va cumuler en quelque sorte les statuts. Elle sera d'une part victime directe, puisqu'elle va subir directement des atteintes à son corps, mais également victime indirecte, puisqu'elle va subir les conséquences d'atteintes qui auront finalement visé d'autres personnes. Autre point qui me semble assez critiquable, c'est que la faute de la victime directe est opposable à la victime par ricochet, même lorsque le dommage subi par cette dernière est propre. On reviendra un peu sur cette notion de victime par ricochet qui pourrait subir un dommage propre. Je songe ici notamment à un deuil pathologique, qui se distinguerait alors du simple préjudice d'affection. Le préjudice d'affection serait une tristesse éprouvée suite à la perte d'un être cher, tandis que le deuil pathologique engendrerait des répercussions beaucoup plus graves. C'est-à-dire que la personne pourrait ne plus être en capacité de travailler, avoir des conséquences physiques suite à ce choc, et ces conséquences, dans ce cas, devront donner lieu à une réparation différenciée, puisqu'il s'agit alors d'un dommage distinct, mais j'y reviendrai. Il va donc s'en dire que l'indépendance de l'action dans ce cas, dans le cas où la victime par ricochet subit un dommage distinct, est fondamentale. L'action, il n'y a aucune raison de la lier à celle de la victime directe s'il existe des dommages distincts. Si la victime par ricochet ne subit que les conséquences de l'atteinte subie par la victime directe, dans ce cas, je veux bien comprendre qu'il puisse y avoir une opposabilité de la faute, qu'il puisse y avoir un lien entre les différentes procédures, notamment admettre que la compétence territoriale est la même pour la victime directe, la victime par ricochet, mais lorsqu'il y a des dommages distincts, il faut absolument des actions autonomes pour que la victime par ricochet puisse obtenir une réparation intégrale. Ma proposition, elle vise simplement à proposer la distinction suivante, distinguer le préjudice par ricochet et le dommage par ricochet. Le préjudice par ricochet, il serait subi par une victime autre que la victime directe, mais découlerait du dommage initial. Dommage initial étant celui qui a été subi par la victime directe qu'il a atteint dans son corps ou ses biens. Le dommage par ricochet, quant à lui, serait celui que la victime peut invoquer lorsque ses préjudices ne découlent pas directement du dommage subi par la victime directe, mais découlent d'un dommage qui lui est propre. Reprenons l'exemple du décès. Le décès, dans la majorité des cas, n'entraîne pas de deuil pathologique. Il est difficile à accepter, il engendre une tristesse qui est parfaitement normale, qui peut dans certains cas être quelque peu pathologique, mais cette tristesse, tant qu'elle reste dans cette dimension, va être prise en compte au titre du préjudice d'affection, et cela peut suffire. Néanmoins, certains deuils sont beaucoup plus complexes, puisqu'ils font revivre certaines choses, certains traumatismes à la victime par ricochet, et parce qu'ils vont induire chez elles, des troubles psychotraumatiques, notamment de véritables conséquences d'ordre médical. Il y aura des influences du cerveau sur le cœur, sur le fonctionnement de l'organisme, sur la tension, et cela peut engendrer une incapacité à travailler, la nécessité, pendant une certaine période, d'avoir une prise en charge au niveau de certains frais médicaux. En résumé, il y a besoin ici de considérer que la victime par ricochet est bien une victime directe de son propre dommage. Pourquoi la distinction est importante ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, c'est la nomenclature d'un thila qui est utilisée, et cette nomenclature, elle distingue assez strictement les différents préjudices subis par la victime directe, et les préjudices subis par la victime par ricochet. Or, les préjudices reconnus pour la victime par ricochet sont très limités, et cela ne permet pas, dans certaines hypothèses, d'obtenir une réparation intégrale. Cela se heurte à une certaine réalité, qui est qu'il y a parfois des situations qui nécessitent une réparation au même titre que la victime directe. Donc, selon moi, les victimes d'un dommage par ricochet devraient être traitées exactement comme des victimes directes, c'est-à-dire refus de l'opposabilité de la faute de la victime directe, et autonomie de l'action. Cela peut paraître complètement fou de refuser l'opposabilité de la faute de la victime directe, et pourtant. Et pourtant, si on regarde en pratique certaines situations, eh bien l'opposabilité paraît alors choquante. Songeons notamment au cas d'un enfant. Un enfant qui serait victime directe, qui commettrait une faute, faute qui conduirait à un dommage, et ce dommage serait son décès. L'enfant décède, il a contribué à son dommage. Imaginons des parents, parents qui ne parviennent pas à surmonter cette perte, et qui réagissent extrêmement mal. Ils développent un deuil pathologique. Ils ne peuvent plus travailler, ils ont des problèmes médicaux suite à cela, et ils se retrouvent finalement non seulement cantonnés à leur statut de victime par ricochet, mais en plus, ils se voient opposer la faute de leur enfant pour finalement qu'il ne soit pas indemnisé intégralement. Cela me semble parfaitement regrettable. Distinction, dommages et préjudices, je ne veux pas revenir dessus. Logiquement, tout le monde connaît au moins les théories de cette distinction. Tout simplement, pour rappel, pour être certain de bien partir sur les mêmes bases. Le dommage, il est évalué par des experts, il relève du fait, il est donc objectif, et on peut avoir recours à des barèmes, à des critères stricts pour son évaluation. Pourquoi ? Justement parce qu'il est objectif. Le préjudice, quant à lui, il correspond en général à ce que va évaluer monétairement le juge. Il relève donc du droit. Pourquoi il relève du droit ? Simplement, le droit choisi que telle atteinte est légitime à être indemnisé ou non. Il y a un choix juridique. Ce préjudice, il est aussi caractérisé par sa subjectivité d'une victime à une autre. Un même dommage ne va pas avoir les mêmes répercussions. Donc, on prend en compte cette subjectivité du préjudice, ce qui conduit à une évaluation qui sera nécessairement individualisée. Si l'on accepte la distinction que je propose, cela conduit à ce schéma. Il y a un premier dommage subi par la victime directe qui peut engendrer soit les préjudices que nous avons vues tout à l'heure, soit un autre dommage. C'est la situation de la victime d'un dommage par ricochet, qui devrait alors être traité au même titre qu'une victime directe. Et ce dommage va engendrer là encore des préjudices. Mais vous voyez qu'il ne se trouve plus au même niveau et qu'il se retrouve complètement éloigné à la fois du fait générateur, mais aussi du premier dommage. Si on applique cette théorie au décès, je ne vais pas pouvoir ici justifier le choix de présentation en arborescence, ni même les nouveaux postes de préjudice que j'ai choisi d'intégrer. Simplement, j'ai repris le schéma de ma thèse. Donc, si vous voulez toutes les justifications par rapport à ces nouveaux postes de préjudice ou par rapport à cette organisation sous forme d'arborescence, je vous propose d'aller la lire, elle est trouvable en librairie. Simplement, pour vous montrer que les préjudices par ricochet sont un certain nombre, je propose d'élargir la liste, mais qu'en cas de dommage par ricochet, on atterrit alors sur un schéma presque similaire à ceux des victimes directes. Je n'ai pas reproduit tous les postes de préjudice possibles, puisque je me suis cantonnée, je vous le dis, à l'hypothèse du décès. Mais voilà, simplement pour vous montrer la diversité des postes de préjudice et surtout démontrer quand même que dans le cadre d'un préjudice par ricochet, il est normal qu'il soit limité, mais finalement, dans le cadre d'un dommage par ricochet, il faut voir beaucoup plus large. Je vais être assez brève dessus, mais je voulais tout de même en parler. Le préjudice d'affection soulève également certaines critiques, notamment, je reste sur mon idée de deuil pathologique et je constate en pratique qu'il n'est que peu reconnu et qu'il est assez mal indemnisé, faute de connaissance et également faute de reconnaissance de ce dommage par ricochet. On a du mal à admettre qu'une victime par ricochet puisse subir un véritable dommage. On a l'impression qu'elle ne va subir que quelques conséquences du fait de ce qu'a subi la victime directe. Je critique également le recours aux présomptions en matière de préjudice d'affection. Selon moi, ces présomptions nuisent à l'idée d'individualisation. de l'indemnisation est conduit à une personnalisation artificielle de l'évaluation monétaire du préjudice d'affection. On va simplement prendre en compte le lien de parenté et on va proposer des montants qui correspondent quasi systématiquement à peu de choses près à ce que propose finalement le référentiel intercours. Mais on ne va pas regarder la victime avait-elle des contacts réguliers avec ses parents, était-elle éloignée ou la victime était-elle en rupture familiale ? Est-ce qu'un ami n'était pas particulièrement proche, faisait partie de son quotidien, avait des liens beaucoup plus importants ? On prend en compte uniquement le lien de parenté comme si c'était le seul moyen d'avoir un lien d'affection fiable, un lien d'affection qu'on pourrait qualifier d'important. Et systématiquement, on évalue très fortement quand c'est la famille, on évalue de façon très limitée quand c'est des proches, des amis, des voisins, alors que parfois ce sont ses amis et ses voisins qui correspondent à la partie la plus importante de l'entourage de la personne. Enfin, sur l'enfant à naître, je critique l'admission du préjudice d'affection. Je ne nie pas qu'il faut une indemnisation, simplement pour moi, elle ne correspond pas aux préjudices d'affection, mais ces points, je vais évidemment les traiter. Le deuil pathologique. Le deuil pathologique, je vous en ai déjà parlé, mais cela correspond à la situation dans laquelle un sujet a perdu l'un de ses proches et lorsque la mort de ce proche provoque une effraction traumatique. C'est-à-dire qu'elle fait réaliser la finitude des choses, qu'elle remet toute la vie, l'existence de la personne en perspective et qu'elle est finalement vécue comme insupportable, insurmontable par le psychisme. On voit alors se mettre en place différents moyens de défense. Il y a un risque accru d'addiction. Il peut y avoir des problèmes de santé. Du fait de la non-manifestation, de la non-expression de ce deuil pathologique, il peut y avoir des manifestations physiques. Et cela peut engendrer bien évidemment une incapacité à travailler, à réaliser certaines choses de la vie courante. Les causes. Qu'est-ce qui peut favoriser un deuil traumatique, un deuil pathologique ? La rapidité, la violence du décès, l'absence de préparation, de représentation de la mort de l'autre. Et comment cela se manifeste ? Notamment par des choses qui aujourd'hui ne sont pas du tout prises en compte au titre de la nomenclature d'Antilac. La recherche désespérée du défunt. Des personnes restent bloquées au stade du déni, n'arrivent pas à accepter que la personne est décédée et vont continuer à lui envoyer des messages, à la chercher, à faire comme si elle était encore vivante. Le sentiment de vide, d'absence de signification, qui peut alors pousser même à des états dépressifs longs, récurrents, voire à des idées suicidaires. Des pensées intrusives, des pensées à répétition qui vont empêcher notamment de se concentrer sur certaines tâches, de travailler. La solitude, l'impossibilité d'envisager un futur, la sensation d'avoir perdu une partie de soi avec le défunt. Autrement dit, des conséquences bien plus importantes que lors d'un deuil dit normal, c'est-à-dire bien loin de ce qui était prévu au titre du préjudice d'affection. Le deuil pathologique peut donc être vu comme un dommage en ce qu'il va engendrer lui-même différents préjudices, tandis que le préjudice d'affection est lui-même un préjudice. Il y a un début de reconnaissance un peu timide et surtout qui n'avoue pas finalement ce qu'il fait, notamment dans cet arrêt. La Cour de cassation retient qu'il y a certes un préjudice d'affection, mais qu'il y a aussi une véritable atteinte à l'intégrité psychique et que cette atteinte à l'intégrité psychique doit être indemnisée sous d'autres postes de préjudice, notamment les souffrances en durée, le déficit fonctionnel, etc. Mais à aucun moment il n'est dit que la victime peut prétendre au poste de préjudice de la victime directe. À aucun moment il n'est admis qu'il y a un dommage autonome qui nécessiterait finalement un autre statut, un autre régime pour ces victimes. Sur le préjudice d'affection, j'ai répertorié ici un peu les montants des différents barèmes et référentiels que j'ai pu trouver et qui étaient suffisamment, on va dire, clairs et précis sur le décès. Et on voit que les chiffres proposés finalement varient, que les critères utilisés varient aussi, mais qu'il y a systématiquement une indemnisation plus importante en fonction du lien de parenté et que ces référentiels, qu'ils émanent, que ce soit le référentiel intercours, qu'ils émanent du EGTI, du FIVA, etc. À aucun moment, ils n'admettent que la personnalisation, que l'individualisation de l'indemnisation puisse aller au-delà de simplement des fourchettes qu'ils proposent et dire peut-être qu'un petit enfant a été élevé par ses grands-parents, qu'il a toujours vécu avec eux et que pour lui, cette perte va correspondre finalement à ce que ressentira un autre enfant pour ses parents. Alors certes, il est dans le cours des choses de perdre ses grands-parents avant ses parents, il y a une question d'âge, oui, mais finalement ce qu'on indemnise ici, c'est le lien d'affection. Pourquoi partir du constat que systématiquement, les relations familiales vont engendrer un lien affectif plus ou moins important en fonction du degré de parenté ? Cela me semble un peu réducteur et je prône une plus grande individualisation et pourquoi pas essayer de mettre en place une liste de critères qui pourraient être pris en compte. Puisqu'aujourd'hui, les juridictions, puisque c'est un préjudice difficile à évaluer et qui est assez impalpable. Finalement, les juridictions suivent la plupart du temps ces référentiels, ces barèmes, s'appuient sur ces chiffres pour avoir une idée et donnent un tout petit peu plus, un tout petit peu moins en fonction du contexte, mais finalement ne s'en éloignent guère. Alors que je pense que certaines situations mériteraient de revoir complètement ces chiffres et de chercher à rendre intelligibles les montants par la victime, notamment en utilisant des critères clairs, en disant voilà la régularité des contacts, depuis combien de temps vous vous connaissez, est-ce que vous vous êtes éloigné géographiquement et de regarder un peu in concreto le lien affectif qui a été rompu. L'enfant à naître, vous le savez, il a été reconnu par cet arrêt du 14 décembre 2017 qu'un enfant simplement conçu pouvait, dès sa naissance, prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'infection pour l'un de ses parents décédé, du coup son père, pour la perte de son père, alors même qu'il ne l'a jamais connu, alors même qu'il est né postérieurement au décès. Pourquoi ? Puisqu'il était déjà conçu. Bon, nous connaissons l'adage « Infants conceptus », l'enfant simplement conçu peut-être présumé né dès lors qu'il y va de son intérêt. Je ne nie pas qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de recevoir une somme au titre de l'indemnisation. Je me questionne simplement sur la nature du préjudice dont souffre alors l'enfant à naître. Pour moi, il ne s'agit pas d'un préjudice d'affection. Pourquoi ? Un préjudice d'affection, c'est la perte d'un lien d'affection. Le lien d'affection, il faut qu'il ait déjà pu être créé. Il faut qu'il y ait déjà ce lien d'affection, puisque c'est sa perte qu'on indemnise. Or, ici, l'enfant, alors certes, certains pourraient me dire qu'un lien se crée dès lors que l'enfant à naître est dans le ventre de la femme, que l'implication du père dans la grossesse peut être importante. Certes, je ne le nie pas, mais pour moi, cela ne relève pas d'un lien d'affection. Or, ici, s'il faut indemniser, c'est plutôt une perte, mais pas la perte du lien d'affection, mais finalement, l'impossibilité de créer ce lien d'affection. De dire que l'enfant ne connaîtra jamais son père, n'aura jamais de lien d'affection avec lui, ne pourra pas se confier, ne pourra pas lui demander de l'aide à certains moments, ne pourra pas simplement avoir une relation avec lui. Aller à la pêche, sortir, faire tout ce que les autres enfants pourraient potentiellement faire avec leur père, ce serait donc un préjudice mais autonome, préjudice autonome. Il faudrait donc refuser ce préjudice d'affection et éventuellement créer un poste de préjudice distant qui prendrait beaucoup mieux en compte cette réalité et qui ne serait pas finalement qu'un copier-coller, qu'une transposition d'une solution à une hypothèse qui finalement ne rentre pas, ne rentre pas dans le cadre du préjudice d'affection. Je vous remercie pour votre attention et j'attends avec grande impatience vos réactions, vos questions.